Привет, зазиркаля! Тихо, громко, ладно, звонко! Quand il s'agit de prononcer le russe, il est souvent question de consonnes. Vous vous êtes rendu compte qu'il y en avait beaucoup et que parfois c'est un peu difficile à prononcer. Les consonnes sont de différentes natures. Il y a celles qui se prononcent avec les lèvres, comme M, B. Celles qui se posent sur l'expire, comme S. Celles qui font vibrer les cordes vocales, comme V et V. Et d'autres qui créent une occlusion, comme K, D, T. Lorsque tous ces mécanismes se mettent à travailler en même temps, quel embouteillage? Voilà pourquoi avec le temps, il est devenu d'usage de simplifier certaines prononciations. C'est plus simple à prononcer, mais c'est plus difficile à deviner parce qu'on ne prononce pas ce qui est écrit. Sans être exhaustive, voici les simplifications les plus fréquentes. En milieu de mots, on enlève le T ou le D. Par exemple, dans l'adjectif triste, on écrit Grosstny, mais on prononce Grosstny. En milieu de mots, en début de mots, S. Z. Ch. 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 On prononce tout simplement un grand Ch. Par exemple, dans le mot bonheur. Chastier. En début de mots, en milieu de mots, On remplace tout ça par un grand T. Par exemple, dans le mot cœur. S. Ch. Il y a d'autres exemples. Des mots un peu exceptionnels comme le mot soleil. S. On ne prononce pas le L. Ch. 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 Qui se prononce sans le T. En remplaçant le T par le Ch. Sachez que ces simplifications existent. Écoutez attentivement comment prononcent les Russes. S'ils simplifient, ça veut dire que vous pouvez simplifier. S'ils prononcent tout, ça veut dire que vous aussi serez capable de tout prononcer. Sous-titrage Société Radio-Canada